Bienvenue sur Salam Vision. L'Afrique en marche s'intéresse ce mercredi à la situation géopolitique en Libye. Il y a dix ans, le colonel Khaddafi a été tué par les forces de la coalition internationale. En outre, les peuples libyens se rappellent de l'ex-dictateur qui avait toujours dirigé le pays avec un bras de fer qui leur était très défavorable. A cette occasion, notre analyste, Sherou Saro, revient sur les temps forts de cette tragédie historique. Monsieur Saro, bonjour. Bonjour, monsieur Souma. Expliquez-nous un peu comment Khaddafi a été tué par la coalition internationale car depuis 2011, la Libye traverse une guerre fracticide entre deux ennemis. Une très bonne question, c'est dû à la guerre du printemps arabe qui avait soulevé beaucoup de remous et de sous-dresseaux à travers le mois. Le printemps arabe a déjà commencé en Libye. C'était en 2011, mon jeune étudiant, et c'était simulé devant le peuple tunisien. C'est la raison pour laquelle partout dans les pays arabes, il y a des soulevements populaires. Ce printemps arabe avait également soulevé ce qu'on appelle la colère et le mécontentement de certains Libyens. Khaddafi qui a dirigé le pays, vous l'avez dit, on va le faire pendant 42 ans, de dictature. L'homme était irremplaçable. L'homme qui dirigait le pays avec autoritarisme. Les Libyens ne respiraient pas. Il fallait court que court changer de direction et le chemin. Ce qui a mené les Libyens à invincer et à faire tuer Khaddafi, disons, durant ces 42 ans de l'année. Cette coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et la France ont été pointées du doigt. C'est eux qui sont à l'origine de l'assassionat du colonel Khaddafi. Partout, les Arabes se sont levés. Les Arabes avaient besoin de la démocratie, de la bonne gouvernance. Il fallait qu'un candidat comme Khaddafi puisse être tué par la coalition et ses propres ennemis, le frère Libyens Souma. Mais, pour certains Etats africains, Khaddafi était considéré comme un messie et un panafricanisme. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, une très bonne question. Khaddafi était un grand panafricaniste. Ça, il faut le dire très sincèrement au fond du cœur. Il fait partie, l'un des pères fondateurs de l'UIA. À l'époque, c'était l'UIA, mais rubatrisé l'UIA. C'était sous les auspices du colonel Khaddafi, qui a beaucoup contribué pour le développement du continent. Qui a beaucoup fait sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan islamique. Et n'oublions jamais que Khaddafi a investi beaucoup de domaines, dans le domaine des mosquées, dans le domaine du renforcement islamique, entre l'UMA islamique. Khaddafi, partout en Afrique et dans certains pays musulmans. Non, la Libye a toujours contribué pour aider nos frères à sortir vraiment d'une telle situation difficile. Il faut dire que le guide de la révolution était un homme très respecté sur le plan international. Un homme qui croyait à son pays. Un homme qui a eu beaucoup le contenu africain. Il est parti. Mais aujourd'hui, depuis son départ, la Libye est confrontée à une grande guerre qui a enregistré milliers de morts. C'est difficile qu'aujourd'hui, les Libyens traversent, disons, cette situation tragédique. Mais pourtant, un accord de paix a été signé à Genève pour mettre fin à cette guerre qui a fait des milliers de morts. Quel est votre point de vue ? Effectivement, il y a eu plusieurs accords. Il n'y a pas tout simplement à Genève. Il y a eu des accords à Paris, des accords un peu partout en Europe. Pour qu'il y ait de la paix, la communalité, la concorde entre les Libyens. Ces deux ennemis, frères, le général Khalifa Abtar et l'actuel président connu par les Nations Unies, c'est Rassels. Vous savez, Khalifa Abtar, c'est un général qui s'est toujours opposé sur la politique de Kadhafi. C'est ce général aujourd'hui qui était l'ennemi de l'actuel président reconnu mondialement. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de dégâts. Les Libyens ont perdu beaucoup de choses avec les négociations tantôt positives, tantôt négatives. Mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un ouf de soulagement et une bouffée d'oxygène. Il y a eu un gouvernement interliminaire qui a été mis sur pied, nous disons, dirigé par un technocrate libyen. Un premier ministre a été également mis sur pied et un conseil de transition. Ce conseil de transition doit accompagner les Libyens jusqu'en décembre prochain pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais justement, pour conclure, pour vous dire très sincèrement, la paix est revenue, grosso modo, dans ce pays qui a souffert, qui a été psychatrisé par une vieille plaie. Depuis plus de 11 ans, 12 ans de guerre, ça suffit. La Liby a trouvé le chemin de la paix et de la fraternité. Pensez-vous réellement que cette paix puisse aboutir à une solution définitive et pacifique en Libye ? Oui, je le crois. Je le crois avec l'appui de tous les Libyens, avec l'appui de toutes les, nous disons, les rébellions armées. Ils l'ont dit à travers l'accord de paix qu'ils vont déposer toutes les armes. Il n'y aura plus d'hostilité. Tant au nord et au sud du pays, je pense que la meilleure solution, il faut la reconstruction totale de ce pays. Il y a eu beaucoup de pâtes, des centaines de millions, même des milliards. Il faut reconstruire ce pays. Il faut aussi, après les Libyens qui sont en diaspora, de rentrer rapidement au pays afin de remettre le train sur les rails. Je pense très optimiste que cette paix soit respectée par l'ensemble des Libyens. Comment voyez-vous la position de l'ONU et de l'Union africaine sur le dossier des Libyens qui continuent d'alimenter le débat dans le monde ? Effectivement, les Nations Unies et l'UIA ont joué un rôle clé, objectif, déterminant sur la crise et la géopolitique en Libye. Je suis très optimiste avec Antonyou Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Vous savez qu'il y a plusieurs fois envoyé des boucs émissaires sur le terrain pour tenter de voir le visu et tenter de conscientiser les Libyens, les frères ennemis et les cadres Libyens, et surtout l'armée Libyenne, de déposer les armes. Seule la paix est fondamentale dans ce pays. Il faut aussi réitérer leur confiance à l'UIA et à l'ONU et à plus d'organismes internationaux qui ont joué un rôle extrêmement important pour décanter la situation qui a tourné souvent en Libye. Monsieur Saron, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. C'était votre émission Afrique en Marche sur votre chaîne Salam Vision.